Bienvenue chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de Confidentiel, nous recevons M. Seïdou Sissal. Il est le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose. Bienvenue M. Seïdou Sissal. Bonjour. Je rappelle également que vous êtes ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ici au Sénégal. Dites-nous, déjà pour ceux-là qui ne connaissent pas le Sénégal et qui ne connaissent pas Dakar, c'est quoi le pôle urbain de Diamniadio ? Le pôle urbain de Diamniadio est une initiative de création de villes nouvelles par le président de la République, M. Seïdou Sissal, en un lieu situé à 30 km de Dakar, entre Dakar et le nouvel aéroport et au milieu un peu du centre du triangle Dakar-Tchesbourg. Qu'est-ce qui sera fait concrètement à Diamniadio ? Qu'est-ce qui sera construit ? Qu'est-ce qui fera justement de Diamniadio une nouvelle ville ici au Sénégal ? Diamniadio va accueillir des équipements comme une université, un parc industriel, un marché d'intérêt national, une gare des gros porteurs. Diamniadio aussi va accueillir des complexes hôteliers, un centre des expositions. Diamniadio va accueillir des milliers de logements. Je rappelle, c'est quand même 1644 hectares. Que coûte justement le projet du pôle urbain de Diamniadio ? C'est l'option, c'est-à-dire le partenariat public-privé qui a été mis en avant pour réaliser la ville. Ce qui fait qu'il y a une bonne partie du financement qui relève de l'État et des collectivités publiques. Mais la plus grande partie du financement sera prise en charge par le secteur privé. Mais dans un rapport où l'État va donner les 20%, 20% à peu près, des financements qui sont nécessaires. Quand vous parlez du secteur privé, vous parlez du secteur privé national ou vous parlez des investisseurs étrangers ? Je parle du secteur privé en général. Nous, au Sénégal, nous ne faisons plus une très grande différence entre le secteur privé national et le secteur privé étranger. Même si le secteur privé national bénéficie de préférences. Mais nous avons compris que c'est la bonne combinaison entre le secteur privé national et le secteur privé étranger qui permet d'accélérer le processus de réalisation de la ville. Les logements, pour la plupart, 70% des logements, sont réalisés aujourd'hui par le secteur privé national. Les équipements, certains équipements sont réalisés grâce à l'intervention du secteur privé étranger, mais souvent en partenariat avec le secteur privé national. Quand on parle de Diamniadio, c'est des infrastructures, vous l'avez dit, c'est des logements, c'est des centres de conférences, c'est une université ou plusieurs universités, c'est des centres hospitaliers. Aujourd'hui, à cette date, qu'est-ce qui a concrètement déjà été fait à Diamniadio ? Il s'agit d'une ville qui va s'édifier sur 1644 hectares. Mais en quatre arrondissements, chacun des arrondissements fait à peu près 400 hectares. Et chaque arrondissement est dédié à une fonction majeure, même si c'est le principe de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire l'articulation de la fonction travail et de la fonction logement, qui est le principe de réalisation de la ville. Dans le premier arrondissement, la fonction majeure qui est privilégiée, c'est l'événementiel. C'est pour cela qu'il a été réalisé d'emblée le centre international de conférences. Et autour de ce centre, il y aura des hôtels, le centre des expositions. Dans le deuxième arrondissement, l'infrastructure structurante, c'est l'université, une université qui va accueillir 30 000 étudiants et de 14 filières orientées vers les sciences, la médecine, également les finances et l'économie. Et le troisième arrondissement, qui est beaucoup plus orienté vers le commerce, l'industrie manufacturière, la logistique. Et le quatrième arrondissement, les services financiers et les services juridiques. Je suis, justement, on prend l'exemple, un Sénégalais qui travaille ici à Dakar. Pourquoi quitter Dakar pour Diamniadio ? Quels sont les avantages ? La ville est construite suivant le principe de la mixité fonctionnelle. Ça signifie que le travail, la fonction de travail est articulée avec la fonction logement. Il y aura 14 ministères qui seront transférés vers Diamniadio. Quelqu'un qui travaille dans ces ministères peut avoir son logement à Diamniadio même. Un Sénégalais qui travaille dans le parc industriel peut avoir son logement même. Mais les Sénégalais qui veulent avoir des logements et qui travaillent à Dakar, il est prévu un transport adapté à leurs ressources. C'est le train express régional qui sera réalisé entre Dakar, Diamniadio, et le nouvel aéroport, l'aéroport international Bless Diagne. Et déjà aussi, il y a l'autoroute APH. Dans Dakar, on n'arrive pas à satisfaire les questions de transport. Mais comment justement régler tous ces problèmes-là, déjà à Diamniadio, alors que même ici à Dakar, tout ça n'est pas encore réglé. Le projet de train n'est pas encore une réalité. Ce ne sera pas une réalité en 2017 ni en 2018. En 2018, le projet de train sera une réalité. Et aujourd'hui, accéder à Diamniadio par l'autoroute APH est une réalité. Qui n'est pas toujours disponible pour le Sénégalais moyen. Parce que quand on doit prendre le coût de l'autoroute APH, ce n'est pas toujours donné. Dépenser 2 400 francs chaque jour, ce n'est pas donné. Le Sénégalais moyen n'utilise pas un véhicule particulier, mais un quart de transport. Un quart de transport qui n'est pas toujours adapté. Non, mais il peut être adapté. Un autre point, c'est les logements sociaux. Il y aura 40 000 logements sociaux, si je ne me trompe pas, qui seront construits à Diamniadio pour des Sénégalais, et peut-être même pour des étrangers, je ne sais pas. Ça coûtera combien pour le Sénégalais moyen ? Les logements de 65 mètres carrés, de 3 pièces par exemple, un séjour, un salon, plus 2 chambres, coûteront à Diamniadio moins de 14 millions de francs CFA. Les logements de 4 pièces, un séjour et 3 chambres, des F4 donc, coûteront aussi moins de 20 millions. Et tous ces logements sont subventionnés. Les logements sociaux, c'est-à-dire les logements dont le prix, toutes dépenses confondues, le coût, toutes dépenses confondues, et le prix de cession hors taxe est inférieur à 20 millions. Un autre projet, toujours dans Diamniadio, c'est le pôle université, la Stériture Savoir. Ça aura quoi de différent par rapport à l'université Chéranta Diop et tous les centres universitaires publics qu'on a ici à Dakar ? Diamniadio sera un pôle universitaire. En dehors de l'université Amdou Mokhtar Mbou, qui est une université publique, orientée vers les sciences et technologies, les sciences et les technologies avancées, la santé, les soins infirmiers, l'architecture, le tourisme, l'économie. C'est ça la différence. C'est-à-dire Diamniadio est beaucoup plus orientée vers les sciences, l'économie, les finances et les soins de santé. C'est une université qui est beaucoup plus orientée vers les métiers. En dehors de l'université publique aussi, des espaces ont été réservés pour accueillir un minimum de 10 universités privées, c'est-à-dire des écoles supérieures privées ou des instituts. La Cité du Savoir complète le dispositif du pôle universitaire. C'est un espace de 14 hectares qui concentre en son sein des centres de recherche, des instituts d'enseignement, également structures qui sont dédiées à la haute recherche. Le président Makissal a d'ailleurs lancé tout récemment, il y a quelques jours d'ailleurs, la deuxième génération des projets présidentiels. De quoi s'agit-il concrètement ? Que comporte justement cette deuxième génération des projets présidentiels ? Dans un premier temps, entre 2014 et 2019, c'est la phase d'émergence du pôle sur 700 hectares pour réaliser les grands équipements structurants et des logements qui vont accompagner ces équipements structurants. Mais cette phase d'émergence est subdivisée en deux phases. Une première phase de lancement, 2014-2016, et cette deuxième génération-là de projets que vient de lancer le président de la République s'inscrit dans ce qu'on appelle la deuxième tranche de la phase d'émergence. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles qui va être réalisé dans l'enceinte du centre international de conférence Abdou Diouf. Il s'agit d'un centre des expositions. Il s'agit d'un stadium Dakar Arena qui sera bien sûr un grand complexe sportif, mais en même temps aussi une grande salle qui pourra accueillir des spectacles. À Diamniadio, beaucoup de terres appartenaient à des privés sénégalais. Comment c'est fait justement l'indemnisation de ces privés sénégalais-là ? Les terres n'appartenaient pas à des privés sénégalais. Plus de 95% des terres de Diamniadio relèvent de ce qu'on appelle ici au Sénégal le domaine national. Les terrains du domaine national sont attribués pour, bien sûr, servir à recevoir des plantations, des cultures, des aménagements et des constructions. Mais ce sont des terrains qui, en zone urbaine, sont détenus par l'État. Toutes les personnes affectées par les projets qui viennent d'être réalisés, les impenses, c'est-à-dire ce qu'elles ont réalisé sur les terrains, ont été recensés et indemnisés à leur juste valeur. Est-ce qu'on peut vivre à Diamniadio aujourd'hui ? Oui. Mais comment est-ce qu'on peut justement vivre dans une localité où il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de moyens de transport déjà disponibles ? Il y a des moyens de transport. Oui, disponibles, mais... Ces questions-là sont réglées par l'économie. Oui. La loi de l'offre et de la demande. Comme aujourd'hui, il y a des logements, ces logements vont être achetés ou loués par des Sénégalais. Lorsqu'il y aura une masse critique, vous verrez qu'il y aura des investisseurs dans le domaine du transport. Aujourd'hui, on est en 2016, vous avez parlé du stade où se trouve le projet de Diamniadio. Concrètement, qu'est-ce qui va être fait avant la fin de l'année 2016 ? Le marché d'intérêt national, qui est un marché sur les produits du cru, et la gare des gros porteurs sera lancée. Je peux vous le dire. En ce qui concerne le train express régional, la gare emblématique de Diamniadio va être lancée. Et en 2017, on aura déjà ce train express-là ? Dans la programmation, c'est 2018. Donc si on revient ici en 2018, ce train express d'Akadi-Diamniadio sera déjà fonctionnel ? Oui, dans la programmation. Pourquoi est-ce que vous tenez à préciser que dans la programmation ? Oui, parce qu'il s'agit de projets. Un projet peut accuser un retard d'un mois, de deux mois, de trois mois dans son exécution. Merci beaucoup de nous avoir reçus, M. Seïdou Sissal. Merci. Je rappelle que vous êtes le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de la Croze. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions d'un confidentiel. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501